Viticulteur, austréiculteur et coup de cœur. C'est l'histoire d'un paysan de la terre et d'un paysan de la mer. Deux métiers qui se rencontrent, un zeste diode dans la vigne, un peu de raisin dans les courants. Un soir avec le papa de Benoît, qui était client du domaine, on partageait nos métiers, nos aventures, nos problèmes aussi. Et c'était à l'époque où il y avait beaucoup de mortalité sur les huîtres. Et je lui ai dit en blaguant que si un jour il a des problèmes sur ces parcs, avec plus d'huîtres, moi j'y mettrais des bouteilles. L'objectif c'était aussi de créer un partenariat 8-20. Donc on a mis un vin blanc sec. J'étais plein de convictions. J'étais convaincu que dans l'eau il faisait froid, il faisait noir, qu'il n'y avait pas d'oxygène et très peu de mouvement. Et puis finalement, la seule chose qui est vraie, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. Au fond de l'eau il fait jour, au fond de l'eau il fait assez chaud. Et au fond de l'eau les bouteilles bougent comme ça dans le Palox. Et donc on se retrouve avec un vin qui a vieilli un tout petit peu plus vite. Quand on a mis les premières bouteilles, alors c'était avec le papa de Benoît, c'était Dominique. On était comme deux gamins. Plus le jour J de la levée des bouteilles arrivait, plus je me dis mais ces bouteilles, je suis obligé d'aller les voir. Donc en catastrophe, je passe mon brevet de plonger dans des carrières d'ardoises chez nous. On n'a pas la mer pour aller découvrir ces bouteilles au fond de l'eau. Chaque année, c'est la quatrième fois qu'on renouvelle l'événement. C'est un plaisir. Et puis ce petit stress de savoir comment les bouteilles ont réagi. Est-ce que le vin s'est bien conservé ? Et le temps de s'écouler tranquillement au gré des courants. Changement d'aspect, les bouteilles de blanc sont devenues marines. Bouteilles à la mer qu'il faut désormais récupérer. C'est magnifique. C'est beau. Il reste juste à déguster cette cuvée entre mer et terre d'Anjou. Conclusion, elle est... Magnifique. Vraiment magnifique. Alors, pour moi, c'est la plus belle cuvée depuis quatre ans. Sous-titrage ST' 501